Et on surveillera évidemment les frères Eldara, il y en a un qui joue à Limoges mais l'autre qui joue à Vesprem bien entendu, très attendu. Et puis la star alizéenne qui n'est plus à Barcelone, qui est partie à Bucarest mais qui reste une référence, on le verra avec sa touffe de cheveux, vous l'avez aperçu tout à l'heure au moment des hymnes. Voilà pour les joueurs référencés dans cette équipe égyptienne. Et c'est parti, c'est parti pour les bleus à J-4 du lancement du mondial, on l'a dit. La France a un ultime test, c'est le dernier rendez-vous avant la Pologne, c'est l'Egypte, c'est une nation quatrième aux derniers Jeux Olympiques qui ne cesse de progresser. C'est donc une référence, une évaluation importante pour nos bleus ce soir, dit quand même. Karabatic Rémyli, et le premier but pour Nédim Rémyli. Rémyli à 10 mètres, une fois de plus, point de fixation dans le secteur central, on enchaîne quelques croisés sur la base arrière et puis Rémyli sans aller vers le but, il n'a pas besoin de ça. Il a la foudre dans le bras, il trouve un tir presque à la hanche, il a inscrit le premier but. Allez on va regarder maintenant le travail défensif de l'équipe de France, c'est un des points sur lesquels vous avez assisté. Et bien on va voir ça. En tout cas le public va pousser derrière l'équipe de France. On va regarder aussi le potentiel offensif de cette équipe égyptienne. On a fait une défense de Ludovic Fabregas. Dans le bloc central il y a du répondant quand même. Les frères Karabatic, Ludovic Fabregas, puisque ce petit monde culmine à plus d'un mètre 95. De l'autre côté Dicamem, même à l'aile, pour la présence de Mathieu Gréby, on est à plus d'un mètre 90. Ouf ! Souleyah est parti très très fort, Amouane Abdelak qui lance un premier pétard. Vous l'avez annoncé, ils ont la capacité, ils ont des tireurs de loin. Et bien il vient de le montrer, Vincent Gérard ne peut strictement rien faire. Et on est déjà revenu avec les frères Karabatic. Emili en demi-centre, Dicamem, Emili, Karabatic. Et voilà, il vient de Gréby, il a pour essayer de trouver les cartes et ouvrir une petite porte pour Nédim Réveli, cette fois ça n'est pas passé. Ouais, Nédim Réveli qui aurait peut-être pu obtenir un 9 mètres, une petite aux fautes, mais non, les arbitres en ont décidé autrement. On va parler aussi du gardien égyptien qui est pas mal du tout. Oh là là là, magnifique ! Ah oui ! C'est terrible ce demi-tour contact. Eldera, il finit au seul. Il y a Eldera, ils sont deux frères. Allez cette fois c'est Lucas Karabatic, le capitaine, qui montre le chemin. Oh le match est déjà d'une grosse intensité là, on était partis tranquillou face aux Pays-Bas. Là on sent qu'en termes d'intensité d'engagement On est déjà à un très haut niveau Ça va très vite On n'a pas le temps de s'attarder sur les ralentis De l'autre côté Attention aux pertes de balles de Nicolas Karabacic Il faut revenir sur le repli défensif Guillaume Gilles a beaucoup insisté sur ce secteur Oh bien joué Super le retour défensif que vous réclamez Mathieu Grémy qui est venu Mettre la petite main Pour prendre ce ballon Regardez hop là L'interception elle est parfaite Là aussi Mathieu Grémy exemplaire Il est en équipe de France il y a quelques années L'arrivée d'Hugo Desca La montée en puissance de Desca et de Dylan Naï Il se retrouve remplaçant Et puis blessure d'Hugo Desca Non seulement il revient mais il est d'une sobriété D'une efficacité Ce garçon peut défendre en poste de numéro 2 Il peut défendre devant C'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain lui a refait confiance pour les années à venir On l'a dit il a eu plusieurs vies Une vie sur la base arrière Une vie sur l'aile Des blessures mais il est toujours revenu Une adaptation compliquée au PSG mais il a su exploser Et là il a joué seulement attention Oh Vincent Gérard Et ça y est ça a chauffé un petit peu avec Vincent Gérard C'est le moment C'est le moment puisqu'on se fait un petit peu piquer à vif Perte de balle On a du mal depuis quelques minutes à transpercer le gardien Il va de l'autre côté C'est notre toli à nous Notre Vincent Gérard qui va faire la différence On a déjà compris que ça allait être le titulaire du poste Oui ça on s'en doutait un petit peu ça c'est clair Et Mathieu Grébi juste pour terminer Mais c'était trois matchs en équipe de France sur les trois dernières années seulement Il venait très rarement Et bien là il a la possibilité de jouer les championnats du monde Vincent Gérard ça y est Il a lancé son match Attention Et Luc Aré Nicolas Karabatic qui vient provoquer Il a raison Il a raison Nicolas Karabatic Il faut le prendre dans la température Je pense que sur son attaque Il attendait peut-être une relation avec le pivot La passe n'est pas possible Dans ces cas là Tel un cadet Il se rejette tête baissée dans la défense Vous avez raison de le dire Il a ce comportement Ce sourire encore 339ème sélection pour Nicolas Karabatic 339 sélections aujourd'hui Imaginez 1263 buts Et toujours ce même sourire Ce même plaisir Regardez Qui vient d'offrir ce superbe ballon à Mathieu Grébi Et bien voilà Nicolas Karabatic J'étais carré Avec un très très bon Benoît début de match De Nedim Rémili Il a marqué un but Une passe décisive Là c'est encore lui Qui va peser Sur le premier à contre 1 Avant de sortir le ballon sur Nicolas La solution Nedim Rémili Au poste de demi-centre Que ce soit contre les Pays-Bas Ou aujourd'hui Sur ce début de match Certes on est qu'à 5 minutes Mais pour l'instant Nedim Rémili Fait le métier Ah oui Et on a le sentiment Mais ça c'est la patte des grands Que tout semble facile avec lui Il est des fois un petit peu désemparant On a l'impression Qu'il y a une nonchalance C'est ce garçon Mais non C'est tout simplement Comme vous l'avez dit Il a une facilité gestuelle Qui est déconcertante Il est quand même Oh bien joué Il a réussi à trouver Ludovic Fabregas Magnifique Les Français se trouvent Il parlait des connexions Des joueurs qui jouent ensemble C'est ce qu'on recherche Guillaume Gilles Il dit quand même Ludovic Fabregas se connaissent par cœur Très bien Il était chaud Oui Voilà on le voit Vous allez le voir Sur le ralenti On a du Vincent Gérard Voilà il peut s'excuser Amram Parce que le tir A mon avis Est passé pas très loin Des oreilles de Vincent Gérard Il y avait peut-être Qu'est-ce que la solution On tire deuxième poteau C'est ce que disait Guillaume Gilles Et les joueurs de l'équipe de France C'est vrai que voilà On intègre Parfois une base Paris Saint-Germain Une base Montpellier De temps en temps Une base parcellonaise Avec des joueurs Qui ont déjà des automatismes Grosse base Qu'il sait Qu'il sait aussi Qu'il sait aussi C'est vrai On a des automatismes Plus le passif De ces joueurs Qui ont fait Des grandes compétitions ensemble Et qui fait Qu'on se retrouve Assez rapidement Il en fait Peu d'entraînement Peu de match Pour retrouver Une équipe de France Déjà très compétitive Quatre partout pour l'instant Dans ce match Face à l'Egypte Très bien Très bon travail De Vincent Gérard Excellent Début de match De Vincent Gérard Alors Benoît On voit que dans le comportement Des français On n'est pas du tout Dans les mêmes intentions Que contre les Pays-Bas On a nous aussi Monté notre niveau de jeu D'un étage Voire de deux étages Dans la combativité Dans l'engagement Dans la détermination Ça change tout Ça veut dire que cette équipe de France Doit nous montrer Pendant encore maintenant 55 minutes Un peu plus de Allez un peu plus de 50 minutes Qu'elle peut tenir ce rythme Parce que ça va être Ce rythme là Qu'il va falloir tenir Au championnat du monde On est quand même Et dès mercredi On a fait ça la peine Non là Ce ne sera pas possible Oui On voit le gardien Delraman Pour les Égyptiens Pour l'instant Ça fait de gros arrêts Oh terrible Dérible Assez magnifique Ça fait deux fois Qu'il nous fait le coup Eldara On l'a dit Très très gros joueur Superbe aussi De l'autre côté Yannis Nen Il va mieux Il va mieux à Yannis Nen On l'a dit Un petit peu malade En début de semaine En tout cas Ce garçon Actuellement À Montpellier Et en équipe de France Regardez Il y a un mètre à l'aile Il a une Facilité gestuelle Aussi à l'aile Il a une gamme de shoot Souvent il se trompe Que très 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 rarement Il défend Il est très très rapide En contre-attaque C'est le digne Successeur de Luc Abalo On lui souhaite La même carrière Oui Le même Palbares Pour Yannis Nen Et le travail De la base arrière Égyptienne Qui va trouver Une petite faille Dans la défense française Mais il y a toujours Le rempart Vincent Gérard Oui on voit Mamdou Qui demande Deux arbitres espagnols Un pénalty Pour une défense en zone De Ludovic Fabregas Mais non On va revenir Ranger deux coins C'est vraiment Un petit but d'avance Pour l'équipe de France On a un bon début de match Ce serait bien Un stop défensif Ce serait pas mal Mais non Impossible d'arrêter Cette Egypte Asam Kala Qui la vient sanctionner Ils ont un vrai potentiel Et vraiment des atouts Avec les terres de loin Super Mais encore Non 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 On voit le bord de touche Qui se lève Comme un seul homme Il y avait à mon avis Au moins Pénalty Voire pénalty Deux minutes En tout cas Ce qui est certain Et on l'avait vu Déjà face aux Pays-Bas Il y a une vraie connexion Avec les pivots On trouve On a évidemment Des pivots exceptionnels En équipe de France Et on a des connexions Qui seront assez facilement Que ce soit Fabregas Lucas Carabatic Ou Nicolas Tournard Un des vrais atouts De cette équipe de France Ah et 6 partout Carabatic pour Emili Dicamem Travaille de la base arrière Nicolas Carabatic Qu'est-ce qui va nous sortir Ça sera pour Emili Dicamem Et Islène Pas de place Il va essayer de créer Un petit espace Mettre un peu de vitesse Et Nedim Remili Fait confiance à son bras Mais il y a une défense En face Très hermétique Attention 3 passes On a vu la main gauche De l'arbitre 3 passes seulement Il faut tirer Il faut tirer pour Dicamem Dommage C'est touché On va en venir au jeu de coin On le sait Dans ces cas-là Vous pouvez donner la balle à Dicamem Il a ce jump Cette capacité A pouvoir s'élever La petite passe Encore une fois Pour en trouver Et Incroyable Et énorme geste Encore Quel joueur Regardez la passe De Nedim Remili Nedim Remili C'est une passe Vraiment aveugle Il sait Normalement Que Ludovic Fabregas Doit être positionné A cet endroit La petite passe Est dans L'intervalle libre Derrière Il récupère le ballon Il se retourne Vraiment Bruno Martini Là-haut Ludovic Fabregas Qui partira De Barcelona Pour Vechprem Ça va faire Quand même Vechprem Ça promet Et un drôle de trou Pour le Barça Mais c'est sûr Ça va être du solide Et attention Il vient de rentrer Et le voilà On vous en parlait Tout à l'heure Avec Satili A Salizienne Justement lui aussi Ancien coéquipier De Fabregas Au Barça Parti à Bucarest Voilà Cette fois Il a fait un arrêt Abdelrahmano Bayad Très bien défendu Là Nicolas Karabatic Alors certes On rate le tir à 6 mètres Mais vous l'avez Vous avez mis le point De l'heure A le signaler tout à l'heure Benoît On trouve les pivots Quand même Assez facilement Depuis le début du match Avec quand même Une certaine efficacité Sachant qu'à ce poste On est peut-être Le mieux fourni au monde On est personne De Karabatic Fabregas Et Tourna Je pense qu'on peut amuser On peut vraiment Envoyer ces garçons Au turbin Parce que Dieu sait Que c'est compliqué Que c'est fatigant De jouer sur le poste de pivot Mais nous on a la chance D'en avoir 3 C'est sûr que Le jeu français En tout cas C'est ce qu'on avait vu Depuis les deux matchs Est beaucoup plus axial Que développé sur les ailes Allez pénalty C'est peut-être le moment Pour Vincent Gérard Il va nous sortir La parade de plus Sur ses 12 premières minutes Il a été énorme Il en est capable Vincent Gérard Face à lui Oh il l'a touché Et ballon touché Sur le poteau Et bien voilà Il est en train de monter En température Face à Sade Akram en plus Il va nous faire Un grand mondial C'est Vincent Gérard C'est sûr Encore une fois Lui il partit du PSG Pour Sarrafel Et qui partira en Allemagne Akhil Grand club allemand Et enfin une expérience A l'étranger Pour Vincent Gérard Il l'a dit Ça va être aussi bizarre Ça va être un temps d'adaptation Mais il y va Pour réussir Pour aller chercher des titres Du côté du kill Il est encore fin Et on connait Ce mental Cette volonté De gagner permanente De Vincent Gérard Il est quand même Un petit peu trop Là sur son impact Allez retour de Mabdou Au poste de pivot Une occasion pour les Égyptiens En tout cas De prendre l'avantage Dans ce match Reprendre l'avantage Il n'y a pas eu plus d'un But d'écart Il semble un Depuis le début De la rencontre Vous avez parlé Des matchs serrés Un vrai test Pour l'équipe défense On y est Et voilà Il tombe sur Vincent Gérard Très belle défense Des bleus Le contre rapide Peut-être Avec Dicamem Ça va être compliqué Ça s'est refermé Pour Nicolas Karabatic Et on trouve Le pivot Fabregas Alors on n'est pas Hyper bien organisé Quand même Sur cette montée de balles C'est un petit peu L'emporte-pièce On voit Ça croise dans tous les sens On a quatre joueurs Dans un petit périmètre Mais enfin À l'arrivée On s'en sort encore Benoît On parlait de la défense Alors certes Le ralenti Nous l'explique C'est quand même Vincent Gérard Qui pour l'instant Nous sort la tête Un petit peu hors de l'eau Parce que défensivement On est quand même Pas vraiment Intransigeants C'est Vincent Gérard Qui pour l'instant En fait la différence Dans ce secteur Allez juste Qu'est-ce qu'il manque Greg en défense C'est quoi Avec plus de communication On va aller un peu plus haut Qu'est-ce que vous Vous voyez reprocher Tout simplement J'allais vous le dire Un petit peu plus d'agressivité Là à mon avis Il y avait une grosse faute De Nikola Karabatic Mais les arbitres Ont l'air de laisser un peu jouer On l'a vu tout à l'heure Sur Ludovic Fabregas Et bien voilà Tout simplement Aller faire le petit pas supplémentaire Et là on le voit C'est Nikola Karabatic Qui fait l'effort Il faut tout simplement Prendre un petit peu plus de volume Un petit peu plus d'agressivité Et se déplacer un petit peu plus vite Pour aller couvrir les intervalles Et Mathieu Gréby Qui donne deux buts d'avance Maintenant à l'équipe de France Un mini-break On va dire Pour les Bleus Dans ce match Très serré pour l'instant Qui peut briller Quentin Mahé Qui se prépare Là-bas sur le côté On arrive Petit à petit Dans le premier quart d'heure Ça va être à mon avis Le moment où Guillaume-Gilles Va faire ses premiers changements Très bon travail De Yanis Lenn Qui vient bien Fermer l'intervalle Alors à la différence Des Pays-Bas Sur le match de mercredi On a des joueurs Qui sont beaucoup plus forts Physiquement Oh que c'est joli Oh que c'est joli C'est l'art du Fenker Au saut On ne tire pas le petit dribble De manière à pouvoir reprendre Le chemin du but Aujourd'hui on est plus Dans le combat physique C'est un match Complètement différent Pour l'équipe de France C'est pour ça Adela qui réalise Un super but Alors les buts Attention ce ballon perlu Pour permettre aux égyptiens Dégaliser Ils n'ont pas voulu Tenter le contre C'est réorganiser le côté égyptien Et partir sur la tête placée Ça change dans tous les sens Du côté d'Egypte On sort 3 joueurs Pour en faire entrer 3 autres On est au quart d'heure On va prendre un peu Peut-être du côté de France Quasiment toute l'équipe Par rapport au départ Oui Toute l'équipe a été modifiée Petite erreur là-bas Et bien joué Magnifique Et encore Et encore Qu'il était là Et encore Pour marquer Ludovic Fabregas Il est capable aussi De marquer Comme ça Sur des contres Et la réponse De son vis-à-vis pivot Magdou Ça ne traîne pas là Benoît On voit En l'espace de quelques secondes Le jeune Nicolas Karabatic Qui s'impose Et physiquement Et techniquement Sur ce tir à mi-distance Il a encore du plaisir À nous donner Nicolas Karabatic On en rêve On a envie D'y croire Nicolas Karabatic Qui porterait encore Cette équipe Jusqu'aux Jeux Olympiques 2024 C'est temps pour parler Et déjà pour prolonger Avec le Paris Saint-Germain On ne savait pas Si c'était la dernière saison Ou non Déjà Nicolas Karabatic Il a fait savoir Que lui Il avait envie De continuer encore Une saison C'est quand même Une information importante Pour un Des plus grands palmarès De l'histoire Du sport français Et un des plus grands Handballeurs De tous les temps Varson Gérard Parfait Vraiment parfait Depuis le début du match Et un des plus grands Et un des plus grands Karabatic Et il va le reprendre Il vient y aller C'est lui A chaque fois Qui Va se frotter Au cœur De la défense Égyptienne Pour aller la provoquer Etant mort Demandé Par Guillaume Gilles Juste pour moi Le temps de vous rappeler Le programme de la soirée On passera la poursuite Biathlon Ce soir Il y aura également Les Jeux au Saint-Denis Les Jeux insolites A 21h05 Et la soirée M1 Gros programme Sur la chaîne d'équipe Le Biathlon Qui reviendra évidemment Demain avec L'Herolemics On écoute Guillaume Gilles 19h05 Timo Loulou Même ici en deux Même vite qu'il y a un changement Quentin Avec Loulou On attaque Loulou Pour glisser Loulou Pour glisser Pour l'arrière-gauge Pour Timo Ok Loulou glisser Les gars Si le numéro 3 Il sort à fond Tu me la renverses Biathlon Sois prêt C'est toi Loulou Qui joue en attaque Si le 3 Il décroche Timo il renverse On défense Qu'il fasse plus dur Pour faire du fond Pour toucher Allez Loulou Vous avez vu le tour Le tour Là aussi on est monté d'un étage C'est sûr Le match des Pays-Bas Où on était plus Je dirais dans la convivialité Dans des tombeurs Un petit peu Un petit peu Voilà Un petit peu calme Un petit peu posé Là tout de suite On a compris Qu'il fallait mettre Voilà Qu'il fallait monter d'un étage Et Alors on va faire tourner Oui Et on partira sur Hugo Glissé Donc traduction Greg Antil De ce qui va se passer Alors Hugo Glissé Vous allez voir C'est un mouvement Alors là bien entendu Avec Quentin Maë C'est quand même Beaucoup plus facile Vous allez voir un mouvement Qui va être orchestré Autour du pivot Et puis derrière On va faire glisser Un joueur vers l'extérieur Et comme l'a dit Thibaut Brouillet Si le numéro 3 sort Alors à ce moment C'est On va voir C'est presque plus facile A expliquer Voilà Ce sera normalement Pour Thibaut Brouillet Là vous avez rotation Sur la base arrière Et la défense Thibaut Brouillet Du coup Qui va prendre l'initiative Bon c'était pas ça Et ouais c'était pas ça On s'est adapté A la défense proposée Et l'arrêt Derrière Au Maïed La défense française Alors il a insisté aussi Sur la défense Guillaume Gilles Sensibiliser ses joueurs Justement au travail défensif A la tâche Moussiane Ramadan A fait beaucoup tourner Du côté de l'équipe de France On va voir là maintenant Avec Nicolas Tournard Kater Batich en défense On a vu l'entrée également De Melvin Richardson De Dig Il est trop près Il est trop près On connait les qualités De shooter de loin De ce garçon Il nous a fait Très bonne impression Sur son premier tir Au début du match Et là de nouveau Il va essayer de s'imposer A 7 mètres Avec ses qualités physiques A 8 mètres 8 mètres 50 Il peut largement s'en sortir C'est peut-être Vincent Gérard aussi Exactement c'est ce que Je vais vous dire Il y a un gardien Qui a fait tellement d'arrêt Depuis le début du match Que obligatoirement Les tireurs maintenant Essayent de se rapprocher De mettre un peu de sécurité Parce qu'ils savent Qu'il y a un rempart ultime Qui est en feu Et voilà Ça défend bien Très bien Attention la relance de Vincent Gérard Et le ballon intercepté là Et il est important Ces ballons Dylan Naï on l'a vu Capable d'arracher ses balles Le voici En l'air Il est Un physique quand même Impressionnant Hors normes Sur le poste Dénue gauche Que ce soit Mathieu Gréby Ou Dylan Naï On a des alliés Capables de défendre Sur des postes de numéro 2 Sur des postes derrière C'est quand même Un luxe pour Guy Augier Ça peut lui permettre Par exemple De faire souffler Sur un poste à l'aile Un garçon Comme Quentin Maé En tout cas le public Joue son rôle à plein En mettant la pression Sur les arbitres aussi Très très chaude Dans cette nouvelle salle Inaugurée aujourd'hui Donc la Komet Arena À Orléans Magnifique 9000 personnes Vraiment un régal À avoir Régal aussi Le mouvement égyptien On ne va pas bouder Notre plaisir Quand on voit C'est Mohamed Zanad Le Nîmois Qui vient conclure Machine à marquer Vous le disiez Thibault Briet Il va aller s'excuser Thibault Briet Pour un tir Au niveau du visage En tout cas Le rythme est très bon Benoît On monte les ballons On court depuis le début du match Félicitera Olivier Morelli Le préparateur physique De l'équipe de France Dans le bal Ancien international aussi De cette équipe de France Il a fait un très très gros travail Edim Rivini Disait que physiquement Ça a été très dur Pour les français Ces derniers entraînements Et très individualisés Selon les clubs Le temps de jeu Qui avaient eu les joueurs Magnifique encore Quentin Maé Dans l'exercice Ça aussi C'est quand même important Quelqu'un qui a des pourcentages Extrêmement élevés Quand il s'agit De mettre un pénalty Vous êtes quasiment assuré Avec Quentin Maé De marquer un but Allez français qui prennent Deux buts d'avance Au tableau d'affichage Et puisqu'on l'a dit Dans la préparation aussi physique Pour revenir sur le sujet Mais l'équipe de France A besoin d'être prête Dès son match d'ouverture Face à la Pologne Oh là là Zéline là Il est allé en deux temps On peut pas tout lui demander A Vincent Gérard Vraiment Une fois Deux fois Quand même C'est compliqué Et pour l'instant En effet Vous avez raison De le préciser C'est grâce à Vincent Gérard Si l'équipe de France Se retrouve devant Au score On verra En deuxième période Est-ce qu'on fera Rentrer Charles Bolzinger Pour sa première sélection Ou est-ce que ça sera Quand on a mis des bonnets Oh la belle passe Oh la belle passe Et le bon mouvement Avec Attention Pas de blessés S'il vous plaît A quatre jours De l'ouverture du Montréal Villanel Qui se met au sol Là Elle déra quand même Ce qui m'étonne Là on va revenir Sur cette faute A la limite Qu'Eldera fasse une faute Ça peut arriver Par contre le minimum C'est d'aller s'excuser Après ce geste Un petit peu vulgaire De sa part Voilà Là derrière Il va sortir Mais sans même Aller s'occuper Voir s'inquiéter De l'état physique De Dylan Lailly C'est le frère Eldera Qui joue à Limoges Lui d'ailleurs Allez en supériorité numérique Est-ce qu'on prend une option ? Ben oui L'option C'est Thibaut Brier Qui va être En défenseur avancé Alors on sait Que dans ce secteur On peut aussi Utiliser Mathieu Gréby C'est Thibaut Brier Qui va s'y coller On l'a vu Mathieu Gréby On le voit au PSG Mais on l'a vu aussi L'autre joueur en équipe de France Et Thibaut Brier On l'avait aperçu Et visiblement Ça se confirme C'est un rôle Qui on va tenter de lui attitrer En défense avancée On va perdre un 5 joueurs Plus 1 avancé Donc dans la défense Qui va essayer de chasser Faire reculer Quel est l'avantage De cette défense 5-1 Greg ? Quand vous avez un garçon Comme ça Qui fait 2 mètres devant Avec une envergure Assez incroyable Alors obligatoirement Vous gênez La relation du ballon C'est ce qui a fait le succès Et la renommée D'un Jackson Richardson Qui était absolument Un poison Mais imbuvable Dans ce secteur là Et bien on coupe Tout simplement La circulation du ballon Allez Dominique Fabregas Qui a un petit peu de mal A trouver le chemin défilé Il a tellement été sollicité Depuis le début du match On s'en regarde bien Donc le but est vide Si les Français Mettent la main sur le ballon Ils peuvent tenter De tirer directement Un match qui a baissé Un petit peu d'intensité Là Il y a eu Pas mal de changements Et on sent que On a du mal à retrouver Le rythme de départ Mais attention Il y a du talent Il y a des bras Ça peut décrocher Et remonter très très vite Et Quentin Maé Thibaut Brié Oui Évidemment Incontournable Nicolas Tournat Il est capable D'attraper des ballons Dans des positions Assez Inexplicables Regardez Pour aller capter ce ballon Alors qu'il a un défenseur Sur le dos Benoît une fois de plus Un élimre-villier La passe C'est quand même Quelque chose Alors on n'est pas surpris Parce que On sait que Nedim Est un joueur complet Mais j'ai l'impression Que dans ce secteur de jeu Dans la distribution du jeu Sur un poste de demi-centre Là où à un moment donné Il a eu un petit peu de mal On se rappelle Au championnat d'Europe Un petit peu plus de mal Là vraiment Il a pris la pleine La pleine La pleine possession du jeu Du poste de demi-centre Oh là là Et vous parliez Les relations qu'il sait Justement Rémy Lee et Tournat Ça se trouve parfaitement Attention Avec les bras Avec les pieds Avec le visage Vincent Girard Il en a vu d'autres Mais tout de même Ça peut l'agacer Tiens voici Mohamed Magdou En effet L'ancien joueur De Montpellier Qui vient souffler Ah il l'a pris Eldera qui continue Son travail de démolition C'est quand même incroyable Ce rôle de gardien de but Au handball Il faut avoir quelque chose Dans la tête Parce que vous prenez Un ballon dans la tête Et retournez Faire face à des ballons Qui arrivent A une vitesse folle C'est un rôle de héros Oui Ah oui Il faut Être dans une condition Psychologique Bien particulière Et oui En deux temps Le ballon est rentré Quand même Et ce sera un nouveau but Signé Pour Nicolas Tournat Allez Les français Qui laissent à distance Un petit peu Les égyptiens Pour l'instant Ce qui concerne le score Edim Rémy 10 mètres A l'arrêt Et puis derrière Ça retombe Dans les mains D'un Nicolas Tournat Bien heureux Deux fois de suite La première Parce qu'il récupère Le ballon Et puis deuxième Parce que le gardien La touche C'est qu'elle finit Au fond des filets Les français À la fois talentueux Et un peu chanceux Et toujours Cette défense avancée Pour l'équipe de France Est-ce que ça gêne Les égyptiens On va voir Avec Thibaut Brouillet Qui est monté Ça sera le temps mort Demandé Alors par l'équipe de France On va entendre Guillaume Gilles C'est l'Egypte C'est l'Egypte C'est le possesseur du ballon Qui ne peut uniquement Demander le temps mort C'est l'Egypte C'est l'Egypte C'est l'Egypte Et vous avez eu des Tant que À la fois C'est ton traîneur qui fait des 10 miracles en tout cas un gros travail nommé en 2019 à la tête de ces pharaons égyptiens il a amené une touche européenne il faut le dire à cette équipe d'Egypte et on se rappelle quand même match référence qui reste dans les mémoires le quart de finale contre le Danemark qui s'était fini après une séance de tir au but qui avait laissé des regrets aux égyptiens qui avaient été presque mal chanceux mais qui avaient tenu tête imaginé au Danemark qui finit derrière champion du monde ça reste quand même un match qui est 15 dans les esprits Oh que c'est joli droitier à droite Alizane Benoît on en parlait tous les deux avant le match la possibilité de faire évoluer Melvin Richardson aussi sur un poste d'évier droit regardez il est là bas de l'autre côté alors c'est pas non plus son poste de prédilection mais en cas de souci en cas de pépin il peut aussi suppléer l'excellent Danislaine Danislaine Et donc on a la solution en effet à Melvin Richardson On aperçoit l'aile là pour l'instant Puisque Benoît coup de coude on le sait maintenant ne participera pas Blessé au pied Il s'est blessé face au Péli-Barrin Il y a mal de temps pour Ouf attention C'était une exclusion Nédime Rémy Il aura pas raté grand chose Nédime Rémy sur cette première mi-temps Sur ses 27 premières minutes Il a été à la fois bon sur la finition Très bon dans l'organisation Bon en défense Là il se fait un peu piéger Mais la mi-temps reste quand même assez complète De la part de Nédime Rémy Il a fallu attendre d'arriver à Orléans Justement passer son IRM Pour déclarer véritablement son forfait Et là Vincent Gérard il perd son duel Allez-y je viens Qui reste collé Au score pour l'instant dans ce match Face à l'équipe de France Alors on l'a vu L'équipe de France est capable ensuite En deuxième période souvent De faire la différence De faire exploser son adversaire Voilà en montant encore Un petit peu plus le curseur de l'intensité Et en usant son adversaire Puisqu'il y a cette possibilité De rotation permanente Chez les joueurs français Avec un niveau qui reste égal Melvin Richardson Allez attention Peut-être qu'il va reprendre un petit peu de volume Aller vers le but Voilà c'est ce que fait Melvin Richardson Pardon Mais malheureusement Il aurait fallu aligner la mire Et le repris défensif approximatif Ça Mohamed Sanad on connait Tous les week-ends Dans le championnat de France Les contre-attaques Directes Il y en a eu un paquet C'est un plomb doux Il y a encore un peu plus d'un an de ça Dans la même équipe Il y avait aidé Bonnet Et Sanad Et les contre-attaques directes On se sont régalés tous les week-ends Il veut battre des records Sanad Ce titre on rappelle Ils ont le titre de champion d'Afrique aussi Les égyptiens Pour aller décrocher Ils jouent face à la Croatie Mais ça sera vendredi prochain Pour leur match d'ouverture Lors des championnats du monde Alors que la France Elle jouera dès mercredi Face à la Pologne On rappelle l'équipe de France Qui se retrouve dans le groupe Avec l'Arabie Saoudite La Slovénie Et donc la Pologne L'Egypte est avec la Croatie Le Maroc et les Etats-Unis Dans le groupe G Et croisera peut-être Avec le Danemark d'ailleurs Après dans le tour principal C'est quand même moins facile Pour nos arrières De prendre les shoots de loin Le mur est beaucoup plus haut En face c'est grand C'est dense Après avoir trouvé Beaucoup de solutions à 6 mètres Oh bah voilà Il y a d'autres solutions Avec Melvin Plain Richardson Sanne qui s'est envolé Ici dans la comète On en a vu une deuxième comète Regardez un petit peu Eh bien on parlait de son papa Tout à l'heure Dans un autre registre Mais ce Melvin là C'est un prénom maintenant Qui est en train d'éclabousser De son talent L'équipe de France Allez 35 secondes à jouer Pour l'instant l'équipe de France Remplit bien cette première mi-temps Il faut finir sur une bonne note Avant le vestiaire Ils sont aussi capables De gestes spectaculaires Les Troisiens on l'a vu Contre les Pays-Bas On l'a vu en deuxième période Ils vont nous régaler Encore ce soir c'est sûr Ils ont envie de donner du plaisir Au public J'ai un sentiment qu'ils adorent jouer Dans ces grandes salles Ces grandes ambiances Ce sont des joueurs Qui ont besoin De cette adrénaline De ces grands rendez-vous Allez attention on va terminer Alors là il est Au front direct S'il arrive à passer par dessus C'est incroyable Attendez mais c'est volontaire Là c'est quand même un geste Et en plus sur notre gamin de 22 ans Le Nanta Thibault Brillette Qui se retrouve au sol Qui l'a pris en pleine poire Et un geste Je ne sais pas Qui s'enblassait tout dans Direct Directement C'est bien bas quand même Parce qu'il y a encore les bras De Thibault Brillette Sur ce coup franc Alors certes Il va aller s'excuser Mais enfin quand même Ah oui Carton rouge Non 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 C'est Bon là Je vous laisse analyser C'est encore Eldera Ah oui c'est Eldera Ça c'est sûr Lui il aurait bien raté son match Depuis le début Le joueur de Vestrem Alors qu'on a vu Il est capable Des esthétiques magnifiques Il y a Eldera Gérard donc dans les buts Pour l'instant Dans ce début de rencontre C'est un signe fort Il y a une vraie volonté D'aller chercher la gagne aujourd'hui Même si Rémi Desbonnet nous avait fait Super deuxième période Face aux Pays-Bas Que l'on attend toujours La première sélection De Charles Bolzinger Là On est dans un mode Très sérieux Pour l'équipe de France Avec cette défense Encore avancée Pour Thibaut Brouillet C'est reparti Deuxième période Les français Deux buts d'avance Face à l'Egypte Demi-finaliste Des derniers Jeux Olympiques Qui avaient été en quart de finale Au dernier mondial Face au Danemark Jusqu'au tir au but C'est une équipe Référencée maintenant Cette équipe égyptienne D'alseñor Parando L'Espagnol L'Espagnol Très en vue Et va devoir lui porter Maintenant le jeu De cette équipe Égyptienne Cette fois C'est reparti La bonne défense des français La bonne défense des français Qui leur permet De récupérer ce ballon Monté de balle Et oui Il y a de l'espace Pour Yannislane Il ne va pas s'en priver Il a accéléré Au bon moment Magnifique Et deuxième but Pour lui de la rencontre Très très sobre Très efficace Yannislane Il n'a pas eu grand chose A se mettre sous la dent Depuis le début du match Il a pris d'ailleurs Un premier tir au début du match Avec un maître à l'aile Où il a été Insolent d'efficacité Puis là Sur cette fin de contre-attaque Il prend de nouveau Un impact au premier poteau Sobre mais efficace On laisse vivre quand même Cette belle ambiance Il est battu Il y a une très très belle ambiance On l'a dit Cette comète arena C'est l'inauguration Nicolas Karabatic Le ballon Touché Contré Et attention Ça va aller vite De l'autre côté Il a réussi à s'en sortir Très bon retour Nélim Rémili C'est parti de l'autre côté Cette fois C'est passé Pour Ludovic Fabregas Alors ça C'est pas du tout Un tir de pivot Il a le sourire Parce qu'il le sait Mais enfin On a plus à faire A des ailiers En fin de contre-attaque Comme ça Être capable De se jeter vers l'intervalle Et d'aller trouver Une huit quarts de longue Quand on dit que physiquement Il y a des joueurs Qui sont capables De faire des choses Que d'autres ne savent pas Et bien voilà Ludovic Fabregas Est aussi capable De faire terminer Les contre-attaques Comme ça C'est son deuxième but En contre-attaque ce soir Le pivot de l'équipe de France Au-delà de son physique imposant A aussi de la vélocité Ils ne prennent pas beaucoup De tirs de loin Les égyptiens Ils n'en prennent plus Ils ont attaqué le match En mettant des tirs de loin Et depuis Vincent Gérard Les a dégoûtés Et ils ont arrêté L'intimidation Du gardien de l'équipe de France Voilà Un des nouveaux visages Qui est en train de s'imposer En équipe de France Thibaut-Brienne Et surtout Qui brille Avec le H à Nantes Attention Rémi Ça commence à se chauffer Un petit peu avec Zéline On va se donner rendez-vous Dans quelques jours Dans quelques semaines Les garçons On va se retrouver Lors de ces mondiaux Ce croisé Et si on retrouvait Les égyptiens En demi-finale Pourquoi pas Avec plaisir Et Vincent Gérard Mais pour ça Pour l'équipe de France On l'a dit Ce sera très important De bien débuter La compétition Face à la Pologne Et Rémi Qui voit son tir arrêté là Avec un autre gardien Bdellarman Oumayad Et là c'est Mohamed Karim Pardon Endaoui Qui est allé sortir ce ballon Lui qui joue à Zamalek Un des grands clubs égyptiens Le grand club égyptien Il y a aussi Alali Qui est un deuxième fournisseur Ce sont les deux gros clubs En Egypte Qui ont fourni Tous ces talents Qui sont passés Au moins par un de ces deux clubs Avant de partir en Europe Pour certains Comme Zeyn Qui était lui aussi Passé par Zamalek Zamalek finaliste De la Cannes La coupe d'Europe Des clubs africains Face à la Tuna Au club tunisien Défaite en finale Bien développé C'est Arrêté par Vincent Gérard Au final Mais coup de sifflé Le Schwenker aussi Là parfait Et même sur cette roucoulette Benoît Je pense qu'on va profiter du ralenti Mais Vincent Gérard Était encore Encore présent Allez le duo Mohamed Salade Ou Vincent Gérard Ça sera pour Samad Le Nîmois Face aux gardiens de Saint-Raphaël Et on a le droit De faire briller Notre championnat aussi Profité de Vincent Gérard D'ailleurs Dans notre championnat Puisque la saison prochaine Il va le quitter Nicolas Karadatic Toujours là Pour l'instant En pleine forme Nicolas Karadatic C'était dur Un tir de loin Pour Melvin Richardson Qui était partie Très très haut Trop près Melvin Lui aussi Trop près Karim Daoui Qui s'est interposé Zéline Alors est-ce qu'on va faire tourner Les gardiens Et d'après vous Qui va rentrer Greg Parce que c'est un des grands paris Quand même Une des interrogations On va partir au championnat On va partir au championnat du monde Avec trois gardiens Pour l'équipe de France Je pense que je pense que si on avait dû tester Charles Bozinger On l'aurait fait avant Si changement il y a dans les buts de l'équipe de France Je pense que ce sera Rémi Débonnet Qui suppléera Vincent Gérard Ah il est trop près Vraiment Vraiment Là les égyptiens Qui ont vraiment du mal A prendre les shoots de loin Pourtant sur le début de match Ils nous ont montré Qu'il y avait la possibilité De prendre des tirs à 11 mètres Et puis là Ils sont systématiquement Attirés entre les 6 et les 9 Pour essayer de se rapprocher Au maximum du but Et là on les voit encore Essayer de rentrer Oui Et là ils ont réussi Et encore Il est énorme Et énorme Estime Vincent Gérard Intenable Nicolas Karabatic Pour Nedim Rémi Et lui de Richardson Richardson Rémi Allez les bleus Qui accélère un petit peu Une faute Elle a perdu la chaussure La Nedim Rémi Parce que là La défense S'était battue Sur le travail de bloc remise On s'était fait piéger Mais une fois de plus Le dernier rempart A fait son travail Alors on n'a pas les statistiques Donois Je ne sais pas si vous pouvez Nous renseigner là-dessus Mais à combien d'arrêt On va sur Gérard On ne les a pas Malheureusement On ne les a pas Sans match de prépa Il y a des petites difficultés Je crois Pour émettre justement Les stats Vous savez Avec Internet Qui ne fonctionne pas très bien Dans cette nouvelle salle Qui n'est pas au point Karabatic Richardson Allez Melvin Richardson Qui tente de s'arracher On l'a vu un peu A tous les étages On l'a vu tout à l'heure Allèle Là maintenant Il est sur la base arrière Melvin Richardson Employé Et Nikola Karabatic Qui a envie D'aller se frotter Aux Égyptiens De se tester Avant le rendez-vous Polonais de mercredi C'est grand C'est fort Et cette fois En deux temps Avec Nikola Karabatic Qui a enfin trouvé l'ouverture Ça faisait un petit moment Qu'il insistait Et les français Qui décollent Plus trois C'est l'écart maximum Que nous ayons eu Dans cette rencontre Pour l'instant Trois mises avances Pour les bleus Allez on voit Là Endaouila Qui prend le mauvais côté Sur le tir De Nikola Karabatic On a changé de défense On a demandé A Thibaut Brié De revenir Se placer Entre les 6 mètres Et les 9 mètres Puisque pour l'instant Pas trop de risques Sur les tirs de loin Mais plutôt des problèmes Dans la répartition Au poste de pivot Et les ballons Ils vont trouver Ils vont trouver Non Ils cherchent que ça Benoît Puisqu'il y a une certaine stérilité Sur les tirs de loin On n'arrive pas On va amener les ballons Sur les côtés On s'en remet au jeu A 6 mètres Les français ont bien compris Le coup On sort beaucoup moins On laisse Vincent Gérard Prendre les ballons Sur les tirs Soit de près Soit à mi-distance Pas tout le temps Pas tout le temps Vous savez que La ministre des sports Est venue rendre visite A nos joueurs A notre équipe de France Avant qu'elle parte Justement pour Les championnats du monde Les champions olympiques Ont accueilli Amélie Oude Castara Qui s'est dit Ravie De la fédération française De handball Elle qui a Quelques petites tensions Avec d'autres fédérations Elle veut soutenir les bleus Pour un chemin Qui les mènera Vers un titre de champion En septième Septième titre De champion du monde En tout cas C'est tout ce qu'on espère Le handball est fondamental Pour le sport français A tel dit Une discipline qui excelle Avec l'ensemble Des sports collectifs Il incarne l'excellence française Que l'on découvre A la faveur de vos beaux résultats La transmission Au sein de l'équipe de France Entre les douze médaillées De Tokyo Et le 109 Est un cocktail fantastique Voilà pour les mots De la ministre Pour pousser les bleus Dans leur aventure en Pologne Oh Yanis Lan Cette fois Ce sera le poteau Et derrière Mathieu Gréby Et voilà D'un hélier à un autre Il a joué avec le poteau Pour faire une passe A Mathieu Gréby Passe décisive Pour Yanis Lan Là Yanis Lan Tout à l'heure Il a pris un tir Avec un mètre Là il a quoi ? Il a 20 centimètres Derrière il prend le poteau Bien heureux De récupérer la balle Mathieu Gréby Et puis pour la roucoulette Il manquait pas grand chose Alors on est bien payé Le Pôle Mdawi Dans les buts Et les égyptiens C'est une qui Facile Alors Alizane Il a une carrière Un peu spéciale Parce que Quand il était à Barcelone Il jouait pas forcément Beaucoup en attaque Dans ses différents clubs Il était plus Il avait plus un rôle défensif On va laisser Nicolas Karabatic Parce qu'il a un but de plus Et puis là de nouveau Avec l'arrivée de Garcia Parando Il reprend du temps de jeu En attaque On doit être à 1266 buts en carrière Pour Nicolas Karabatic C'est quand même monstrueux Quand on regarde Les statistiques De celui qui Annonçait Donc Il avait envie De continuer encore 339ème sélection Il va Encore exploser Tous les records Notre première ministre Nous a annoncé La retraite A 65 ans Il peut peut-être Avec un peu d'entraînement Il peut peut-être Pousser encore Exactement Allez Vincent Gérard Sur la trajectoire du ballon Mais ça finira Quand même au fond des filets Décidément Qu'est-ce qu'il est chaud Melvin Magic Richardson C'est mieux Du bout du terrain Quel bras Quelle vitesse Quelle amplitude Quelle facilité Quel talent Il est à 11 mètres Il est quand même plus facile Quand il est à 9-10 mètres Là il est à 11 mètres Melvin Richardson N'a pas besoin De s'imposer Entre les 6 mètres Et les 9 mètres Il a le bras Il a le jump Il a le poignet Il a les qualités de shoot Nécessaires Pour pouvoir prendre des tirs de loin De temps en temps Il abuse peut-être Un petit peu trop du jeu auprès Je le préfère largement Quand il prend les tirs de loin Et c'est pas la première fois Que vous dites C'est vrai Greg Et on peut se demander Pourquoi il ne prend pas plus Parce qu'il a quand même Des aptitudes assez exceptionnelles Il a du jump C'est bon En plus c'est tellement élégant Ça me fait penser A un certain Daniel Narcisse Qui lui était capable De s'envoler comme ça De l'île de la Réunion Jusqu'en métropole C'est le même cas pour Jackson Richardson C'est vrai il a un temps de suspension C'est magnifique Alors c'est pas Jackson C'est Melvin Je sais que vous êtes ami Avec le papa Le papa jumpé aussi Le mano à mano Au pénalty Entre Mohamed Sanad Et Vincent Gérard Continue Pour l'instant C'est Sanad Qui s'impose Alors regardez le tableau d'affichage On a l'impression quand même De dominer les débats Mais les Égyptiens sont toujours A deux buts derrière nous Deux petits buts Et pour l'instant Le score est loin d'être off-love 23-21 à la 43ème minute Et là on avait vu Une montée en puissance De l'équipe de France C'est assez épais Nicolas Karabatic Qu'est-ce qu'il met ce soir Attention quand même De ne pas se blesser Je m'interroge Je m'interroge Sur ses fins de contre-attaque Pourquoi est-ce que Sanad Vient terminer Le jeu rapide Au poste de 6 mètres Lui aussi Qui est capable A l'instar De ce que nous fait Yannis Lenn De prendre des tirs Avec un mètre à l'aile Il est tellement efficace A la finition Pourquoi venir terminer Le jeu rapide à 6 mètres Je sais pas Je vous rappelle Juste les blessés De l'équipe de France Parce qu'on en a beaucoup parlé On va les saluer Parce que les joueurs Qui Encore Vincent Gérard Toujours Vincent Gérard Énorme Vincent Gérard Qui permet à l'équipe de France Deux de petits buts Melvin Richardson Cette fois ne l'a pas pris Nicolas Karabatic Melvin Richardson Le décalage Pour Yannis Lenn Cette fois il y a plus d'espace Et ça sera dedans C'est bien C'est bien Vous nous parliez des blessés Benoît Et oui elle est blessé Parce qu'on pense à Julien Vimino Qui avait été appelé Qui s'est blessé Dernière minute Comme Timothée Nguessan Également Juste avant De rejoindre l'équipe de France Mais on pense aussi Melvin à Carl Conant A Hugo Desca A Wesley Pardin Et à Benoît Kounkoun Voilà la liste énorme De joueurs Qui potentiellement Font partie des titulaires Du groupe Pour partir à la coupe du monde Et qui ne sont pas là Et pourtant Et bien quand on regarde La liste Elle a fière allure Cette liste de 18 De l'équipe de France Benoît Sur la liste Que vous donnez De nous donner quand même Si on prend Les dernières compétitions Les dernières sorties De l'équipe de France A la fois Nguessan Et Hugo Desca Étaient les deux titulaires Les postes respectifs Des liés gauche Et d'arrière gauche Ça veut dire qu'aujourd'hui On voit ce que nous font Les français On est capable d'évoluer Avec deux titulaires de moins Sur les six postes Sur le terrain J'enlève le poste De gardien du vélo Allez tombe à redemander Par l'équipe de France Et on va écouter Guillaume Gilles Sur le Iago 5-6 les gars Toi t'es là Quand Benvin reçoit la balle J'essaye de rentrer là Dans le dos Dans le dos En toi tu vas être demi-centre Oui Allez 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 C'est bon là C'est bon là C'est bon là C'est bon les gars On y va Il pleut On vient de voir la prise de parole De Quentin Baye également A côté de Guillaume Gilles Pour expliquer Et l'entrée d'Elohim Prandi Donc qui va avoir un rôle important Et qui va sortir du vent Alors expliquez-nous un petit peu Greg si vous avez compris Ce que demandait Ce que disait Quentin Baye Le Iago bien entendu C'est une combinaison très connue De l'emballe On va demander au pivot De venir tourner autour du demi-centre Et puis derrière Quentin Baye a rajouté Si je vois que ça monte Alors à ce moment là Une fois que j'aurai fait tourner Le pivot dans mon dos Je vais aller me glisser Dans le dos de la défense Ça veut dire que Quentin Baye Pourrait faire tourner Le pivot dans son dos Et puis dans un deuxième temps Venir se fondre Dans la défense égyptienne Il va partir sur un poste D'arrière-gauche Parce que dans un premier temps Il y aura un mouvement de rotation Vous allez voir Il va vite reprendre son poste De demi-centre Voilà la rotation est là Voilà Annoncé Il va rentrer Ah il va y aller Parce qu'il a vu l'espace Quentin Baye Magnifique Belle inspiration là Cette fois Les égyptiens Se sont fait happer On va dire Par les joueurs français Et Quentin Baye On a profité Pour y aller tout seul 25-22 Plus 3 Pour les bleus Benoît On parlait du chantier De l'équipe de France On a demandé à nos français De défendre bien mieux Ils le font aujourd'hui 45ème minute On n'a pris que 22 buts Par contre pour les égyptiens Quand même Il y a encore pas mal de choses à voir A mon avis Pour Garcia Parondo Parce que sa défense C'est un petit peu De temps en temps Un peu n'importe quoi Ça sort un peu dans tous les sens Il n'y a pas trop d'entraide Je pense que de ce côté là Il n'est pas encore prêt On rappelle à l'Egypte Qui sera opposé Notamment à la Croatie Troisième match Ça sera un vrai test Pour les égyptiens Oh attention C'est vraiment Même si la Croatie C'est plus la Croatie Que vous avez connue Vague Non c'est une équipe Reconstruction Mais par contre Il y a un tel vivier De jeunes joueurs De talent là-bas En Croatie Du côté de Zagreb Dans ces clubs là Qu'on sait très bien Que dans quelques années De nouveau On aura une génération spontanée En Croatie Et que de nouveau Ils iront rejouer Des grands titres C'est un vrai Melvin et Tcharsson D'ont échappé Eloïne prend 10 Et attention Il faut aller vers le but Melvin L'impact est sérieux Les championnats du monde Débutent dès ce soir Amel Nasrallah Mon avis C'est lui Qui va les rejoindre Le banc de touche Pour les deux prochaines minutes Alors on était à la limite Du temps de jeu Puisque l'arbitre Avait levé le bras Dans ces cas là Il faut aller vers le but Et autant Melvin Nous a régalé tout à l'heure Sur ces tirs de loin Autant là Il a payé de sa personne Pour venir s'arracher Alors il obtiendra les deux minutes Aura-t-il le pénalty Je ne sais pas Ce qui est sûr C'est que ça c'est bien Mais pas trop Parce qu'on y laisse Quand même quelques plumes Alors c'est pas Nasrallah C'est Hassan Kada Je reprends les deux minutes Et je reprends les mots De Ludwig Fabregas Qui disait On conserve la philosophie De l'équipe de France La philosophie de l'équipe de France C'est quoi ? Et bien c'est gagné des titres Et même si l'adversité est plus forte On se doit de continuer D'écrire de belles histoires Cette équipe de France Ne voit rien d'autre Que la gagne Et un titre de champion du monde Et Cantame Continue à être aussi efficace Voilà Dans le domaine Le grand déçu Voilà Il ne savait pas Qu'il était là Il a continué à suivre L'équipe de France Il y a un placé son IRM Benoît Coulcoude Et évidemment Il en a gros sur la patate Lui qui S'arrête là Il ne peut pas partir en Pologne Avec les bleus Toute la déception De joueurs français Allez là aussi On travaille sur La position du Iago Puis derrière Alizent Un temps fort Sur le poste d'arrière gauche Nasrallah demi-centre Bah oui encore C'est de temps en temps Quand même Le moins que l'on puisse dire Benoît on le voit sur ce ralenti Là il y a un temps fort Et puis derrière De nouveau On va trouver un pivot Ça joue bien Ça joue bien du côté des Égyptiens Malheureusement Ils sont tombés aujourd'hui Sur un Vincent Gérard Des grands jours Mais par contre Dans une autre configuration Avec peut-être un gardien Un peu moins brillant Que ce qu'a pu nous faire Vincent Gérard Je reste persuadé Que cette équipe Peut-être dangereuse Sur le championnat du monde Même en l'absence de Yaya Allez on verra ça Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais en préparation Des Jeux Olympiques La France avait joué L'Egypte déjà En match de préparation C'était joué vraiment Un but à la fin 31-30 Et au final Eh bien la France Ava été championne olympique Voilà Battre l'Egypte en préparation Ça peut être un bon signe Pour l'instant C'est pas encore gagné Pour l'équipe de France Qui reste d'ailleurs Sur 5 victoires Lors des 5 dernières confrontations Face aux Égyptiens Et la dernière confrontation En date Eh bien c'était la demi-finale Au JO Remporté par les Bleus 27-23 On devrait aller un peu plus haut Dans le score ce soir Là on a infériorité numérique On le voit Il n'y a pas trop de flottement Et puis surtout Quand on est à deux mois A l'opposé Il ne faut pas forcément Sortir à d'y mettre Là la défense égyptienne Aux abonnés absentes Allez Rentrée Dame et Dadelle Au poste de pivot Et les Français En défense 6-0 Maintenant On est revenu sur une défense à plat Plus de défense à avancer Ballon échappé Et on voit La gestion aussi Du temps de jeu Pour chaque garçon Bien géré par le staff De l'équipe de France Les Égyptiens Qui continuent Des 1 contre 1 stériles Avec des portées de balles Qui ne donnent absolument rien On essaye toujours De s'imposer Entre les 6 mètres Et les 9 mètres Et c'est sûr Que l'absence aussi De Ya Eldera Là depuis qu'il est sorti Et qu'il a pris ce carton rouge Il n'a pas été bon Non Mais ça leur manque aussi Dans l'organisation Le joueur de Vespancon Qui est un joueur majeur De cette équipe Voilà ce que ça donne Sur les tirs de loin Voilà ce que ça donne On a le taulier derrière Vincent Gérard Qui continue de mettre La misère Il les a mis un parrain Dans sa poche Allez là C'est à vous dégoûter De jouer en balle Quand vous êtes face à Vincent Gérard Dans un soir comme ça Peuvent tout tenter Les Égyptiens Rien ne passe Il en faut un peu plus Et donc il faut s'en rapprocher Et pour s'en rapprocher Et bien Allez voilà Ça y est Peut-être arrivé Dans ça de loin Aussi ça peut passer Oh là là Oh là là Attention à la blessure Oui Oh là là Ça sent l'accident musculaire Je ne sais pas qui est-ce Qu'il était s'écrouler Au milieu du terrain Au moment du repli Oui Je crois que c'est Je crois que c'est Nasrallah Malheureusement Oh là là Ouais Alors là Ça serait un vrai coup dur Une crampe Plutôt qu'un accident musculaire Mais en tout cas Il s'est quand même bien écroulé Oui parce que là En plus c'était au moment D'un repli C'est tout de suite Oh il se tient derrière Vous croyez Il se tient à l'arrière de la cuisse Pour moi c'est Peut-être Une petite déchirure Parce que Juste derrière la cuisse Regarde la main Derrière la cuisse Et touché Et Manasrallah Qui va sortir Est-ce qu'il sera là Pour les championnats du monde Oui Il y a De vrais doutes là Pour le pauvre garçon Blessé à quelques minutes De la fin À quelques minutes De s'envoler Alors bon Il a l'air quand même là Quand on voit les images Presque confiant pas Il ne s'effondre pas Non Je pensais plus à une crampe Parce que j'ai vu le kiné Essayer de lui étirer En tirant sur le bout du pied Pour détendre l'arrière de la cuisse Je fais confiance A vos compétences médicales Greg Complètement Vous ne devriez pas C'est magnifique Et Nicolas Tournard Magnifique On trouve encore Le pivot pour l'équipe de France Le travail de rotation Là sur la base arrière Est parfait Et puis derrière La prise de bloc Remise au bloc Voilà la prise de bloc Est là La remise au bloc Est parfaite On voit El Masri Le défenseur central De cette équipe Complètement Enrhumé Par cette combinaison Ah oui On les a vus tous partir Les égyptiens En effet aspiré par le travail de la base arrière Et un Nicolas Tournard A la fois à la fois à Eric Maté L'entraîneur adjoint Et à Guillaume L'entraîneur de l'équipe de France En ce moment Il est bien Il va bien avec Barcelone Il va bien en équipe de France Il nous a fait Une bonne rentrée Contre les Pays-Bas Il est très bon Ce soir Contre l'Egypte Allez Quentin Maé au pénalty Ah oui Il aura tout fait 100% encore une fois Pour Quentin Maé impeccable On voit Indahoui complètement résilié J'en profite pour vous rappeler Le programme de la soirée Le biathlon Avec les poursuites Femmes Poursuites Hommes De Potlouka Juste après Ce match de handball Les jeux insolites Ce sera évidemment Ce soir à 21h05 Et le MMA Les jeux insolites Épisode 15 Et puis demain Évidemment encore une fois Le biathlon Avec le relais mix Dès 10h15 Demain prise d'antenne Relais mix C'est demain C'est sur la chaîne équipe Et puis la NFL Puisque c'est la fin De la saison régulière Avec Buffalo Face à New England 18h55 On va approcher des playoffs Ne rater pas le football américain Sur la chaîne équipe Alors là C'est du grand art Parce qu'on reproduit Et on réussit C'est une machine Cette équipe de France Et c'est à chaque fois En deuxième période On sent que L'équipe de France Accélère Et touffe son adversaire Fait exploser Même son adversaire Regardez la prise de balle La prise de balle De Nicolas Tonvalet Derrière sa tête Il arrive encore Avec son bras droit A monopoliser le défenseur La main gauche Attrape le ballon Derrière changement de main Pour s'imposer Au niveau du shoot Ce garçon Absolument incroyable Il a pris une dimension Internationale 4B d'avance On l'a dit Au niveau pivot Tournat Karabatic Et Fabregas Il y a des jeunes Qui poussent derrière Et il y a des jeunes Qui poussent en plus Ce soir En tout à Montpellier Le frère Laine On a des gamins Qui sont en train De travailler dur Et fort Pour attendre l'horreur Et ils l'auront un jour Mais en attendant Regardez les grands Le coach espagnol Il va tenter Encore d'y croire Peut-être Pour les égyptiens Il laisse quand même Une certaine autonomie A ses joueurs Donc il propose des choses Des essais Mais en règle générale Il a responsabilisé Un petit peu plus Alizait L'arrière gauche Qui a marqué le but Le dernier but De cette équipe d'Egypte Bucarest Qui a beaucoup De responsabilités On le sent En l'absence D'Omaria Notamment Et Elra Qui est sorti C'est bien sur lui Que repose La réussite de l'Egypte Dans cette fin de rencontre L'Egypte but vide Deux pivots Pour les égyptiens Et on va voir Comment les français Réussissent à défendre C'est un vrai bon test Vous l'aviez dit l'Egypte Mais là oui C'est un bon test C'était bon Avant de partir en Pologne Avant le match du mercredi Quand même On a quelques assurances Sur le niveau De l'équipe de France Bon travail défensif Là des Bleu Regardez Bon travail défensif De l'équipe de France Très très bon travail défensif Énorme travail défensif Je le répète 53ème minute Deux matchs Dans la même semaine Et on court encore Comme des lapins Physiquement Les garçons sont prêts Et comme en plus On a le talent On va pouvoir voyager On va pouvoir voyager Avec cet équipe de France On a de grands espoirs Il ne faut pas se le cacher Et on va vivre une très belle fin de match Là Avec nos Bleus Qui continuent ce travail De sable défensif Ce n'est pas le jeu des égyptiens De venir une fois de plus En pétrer balle en main Avec un dribble dans la défense Il n'y a plus du tout De son jeu Plus de circulation Voilà Ça tire à l'enporte-pièce Et puis à l'arrivée Une fois de plus Vincent Gérard Derrière Fait son one man show A j'ai hâte de voir La stade de Vincent Gérard Sur le nombre d'arrêts Dans la soirée Parce que c'est monstreux Encore Et ça Ça va peser Même si Je veux dire On peut retrouver Les égyptiens Admettons par exemple En demi-finale Des mondiaux Oui Et ça laisse des marques Vincent Gérard C'est sûr que psychologiquement Il a déjà un incendant Sur ces joueurs-là Le Tcherson Maé Eloïne Prandi Qui fait son grand retour On l'a dit Absent depuis un an Suite à son agression C'était au réveillon La ligne dernière Un an sans équipe de France Il est revenu au meilleur niveau Au Paris Saint-Germain Et Guillaume Gilles L'a rappelé Eloïne Prandi Jeune, pur talent Maintenant Qui est en pleine progression L'âge de la maturité Peut-être pour lui Les mondiaux Pour se révéler complètement On a l'occasion De reparler de lui C'est sûr Attention là Le contre Zéline encore une fois C'est incroyable C'est bien C'est très très bien Le repli défensif Est assuré Et bien entendu C'est Dylan Naï Qui fait l'effort C'est pour ça Qu'on met un petit peu La caméra sur lui En tout cas Dylan Naï replie bien Il ne fait pas une grosse faute Et une fois de plus Vincent Gérard fait le métier derrière Quand on a confiance En son gardien De temps en temps Vaut mieux Presque laisser tirer Parce que Je l'ai connu J'ai connu ça longtemps Avec Thierry Omeyer Ode de temps en temps Elle elle On ne faisait surtout pas de faute Parce qu'on savait Que Thierry Omeyer était derrière C'est un petit peu le cas Avec Vincent Gérard maintenant Et Dylan Naï Je vous rappelle juste Mais il a 23 ans Parce qu'on a l'impression Qu'il est là depuis des années Enfin ça fait des années Il est là depuis des années Oui C'était le Il a commencé Le jeune joueur A avoir porté le maillot De l'équipe de France Le jeune joueur professionnel Également sur une fête de match A 15 ans Il était sur une fête de match D'un final fort C'est pour vous dire Voilà 23 ans Le joueur de Kielchet Qui est maintenant En pleine possession De ses moyens Cette fois Vincent Gérard Ne pourra pas l'arrêter Celui-là Ça serait à rentrer Abad El Sayed Abad El Sayed Notre ancienne Élière gauche De l'équipe de France De handball Il était parti Pour Élimprandi Et il arrêt Cette fois Du côté égyptien Avec Kerem Ndawi Attention Fin match Attention tout de même On rappelle Il y avait eu un petit but Il y a deux but Il y a eu un petit but Un petit peu plus de 3 minutes Attention On semblait que Les français On avait l'impression Qu'ils avaient mis la main Sur le match Et au final Attention Petit match de traînard Pour les égyptiens Qui sont capables Sur le finish Il va falloir être très sérieux Encore pour les bleus On l'a dit C'est en test Jusqu'au bout Quentin Bré Et le public l'a senti Il faut en remettre une couche Il y a eu un sourire C'est mauvais signe Pour les bleus Et bien voilà Il est capable de tout N'importe où Sur le terrain Dylan Nally Il marque Ça aussi C'est une mine d'or Un joueur capable Comme ça Un hélié De revenir fort intérieur Et de se fondre Dans un poste d'arrière Mettre des buts de loin Alors il ne le fait pas souvent Mais je pense qu'il pourrait En abuser un petit peu plus On le voit Quand même Revenir un peu à l'intérieur Un peu plus que les autres héliés Profiter de Ses capacités physiques Il fait quand même 1m92 Plus de 100 kilos Voilà Il a une explosivité Incroyable Il fallait être sa précocité Aujourd'hui à 23 ans On peut dire qu'il a atteint Voilà J'imagine 100% de son potentiel Et ça risque de durer longtemps On le voit là Et les bleus encore devant Toujours sérieux Plus 3 L'interception non ratée Ça va libérer un espace Il est encore là Manbou pour marquer ce but Et permettre aux Égyptiens D'y croire encore une fois Match n'est pas terminé Attention 2 buts d'avance seulement Pour l'équipe de France Être sérieux jusqu'au bout La jeunesse au pouvoir Dans l'équipe de France Quentin Rernière Zippo Un match pour les bleus Ça aussi C'est un travail Alors ils savent le faire Ils l'ont déjà fait Mais il faut retrouver les automatismes Savoir serrer le jeu quand il le faut Bien finir le match Et être sérieux Prendre ses responsabilités Comme Melvin Richardson Magnifique 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 Melvin Richardson Qui prend une nouvelle dimension Et derrière la réplique Attention c'est pas fini C'est de nouveau pas fini Puisqu'il va rester une minute Avec Elsa Yad encore une fois Ça va vite Ça va vite des deux côtés Une minute à jouer Une minute Pour aller gagner ce match Pour l'équipe de France Et faire le plein de confiance Et se nourrir De cette énergie incroyable Délivrée par cette superbe salle La Comet Arena d'Orléans Qui nous aura séduit vraiment Par ce public Par son acoustique Par la beauté Par la proximité aussi Des spectateurs Très proche des joueurs C'est vraiment une très très belle salle de hand Il arrive à la récupérer là Elohim prend dit Ça va aller Il y en a d'une autre Ça va laisser le temps Quentin Mahé Voilà d'aller Proposer Une dernière action Attention de ne pas prendre le tir Trop rapidement On se souvient que Contre les Pays-Bas A la mi-temps Elohim prend dit Avec tirer peut-être Un petit peu de taux C'est le moment Pour que Quentin Mahé Lui Distille ses conseils Et nous propose quelque chose Sur ces 45 dernières secondes Il va aller chercher le 9 mètres On va certainement mettre en place Une petite spéciale Une petite combinaison On va écouter ça tout de suite Je pense qu'il va demander D'attendre tirer dans les derniers instants J'ai annoncé un truc là J'ai annoncé Alborg à droite Milo il glisse Ça va un peu vite ça Alborg à droite Et Elo il vient croiser derrière Melvin Ok Faites-moi d'abord Le Hugo glissé Montpellier Pour qu'il y ait des mouvements Et qu'on enchaîne Hugo glissé Montpellier Et s'il s'assétage On fait un serre 3 Tu rentres dessous Et tu lâches pour la droite Hugo glissé Montpellier Hugo glissé Montpellier Ça ouvre Qui c'est qui arrive ? Ça vient Ça glisse Ça revient Croiser dans l'autre sens Et ça joue ici Le 2-3-2 C'est pour même Si Pour même Reste l'heure Un petit peu le 3 Le 3-3-3 Ok Allez On l'oublie les gars On l'oublie les gars On l'oublie les gars On l'oublie les gars Alors Gag De nouveau partir Sur une rotation Hugo glissé Montpellier Alors on entend On a entendu le Hallborg C'est le club de Michael Hansen Là-bas au Danemark Vous avez entendu Barcelone De temps en temps Là Hugo glissé Montpellier Rotation sur la base arrière Le demi-centre Qui va chasser D'un côté De manière à faire venir Très fort à l'arrière Dans le secteur central Et puis derrière On peut mettre Quelques variantes Et là Pour le coup Il a demandé A Quentin Mahé D'aller glisser dans le dos Au cas où ça monte A l'opposé Donc là Et pas trop vite Il l'a bien dit Pas trop vite Oui bien entendu Puisqu'il reste 30 secondes Voilà la rotation est là Ça y est Forme un secteur central Voilà On y Et Carson Et on va trouver Nicolas Tourna Voilà La réalisation Il y a eu la petite ardoise Il y a la réalisation Parfaite de l'équipe de France Qui exécute les plans De Guillaume Gilles À merveille Et là normalement Ça devrait être gagné Pour les bleus Parce qu'il y a 10 secondes Il y a des luttes Ça va être bon Et on va partir Avec le plein de confiance Une victoire Qui sera D'un petit but Comme en 2021 Avant de partir Pour les Jeux Olympiques Les Français battent l'Egypte D'un petit but C'est toujours aussi serré Face aux Égyptiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada